Salutations révolutionnaires, salutations peuple africain, salutations fraternelles au peuple tchadien. Oui, vous l'avez deviné, je vais m'adresser dans cette vidéo au peuple tchadien pour alerter le peuple tchadien du danger qui vous guette en ce moment. Non, si vous n'êtes pas au courant, je suis tombé sur une information qui, à mon niveau, ne me surprend guère parce que cela fait de moi bientôt deux ans que nous avons et nous alertons les populations tchadiennes sur la face cachée. Les magouilles d'un soi-disant opposant tchadien, en réalité qui n'est pas un opposant, mais un agent de l'oppression impérialiste au tchad, qui manipulait l'émotion du peuple tchadien en faisant croire au tchadien qu'il allait libérer le tchad, dégager la famille Déby pour permettre au peuple tchadien de vivre dignement. Alors, l'information que je souhaite partager avec vous est celle-ci. Selon la presse au service de l'État terroriste français, le vassal, l'agent de l'oppression impérialiste, Susset Masra, le premier ministre tchadien, qui a été coopté par les débits sur demande des Américains et des Français, fait une tournée en ce moment aux États-Unis et en Europe auprès de ses maîtres occidentaux pour, dans un premier temps, remercier ses maîtres occidentaux qui ont permis à ce qu'il soit premier ministre, mais surtout vendre le tchad, le peuple tchadien, aux institutions financières de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI. Avant de continuer, je vais vous lire l'information et ensuite je vous donne mon avis. J'analyse pour le peuple tchadien et le peuple africain ce qui se passe. Tchad, le premier ministre tchadien à la recherche de financement aux États-Unis et en Europe. Le premier ministre tchadien est actuellement en tournée aux États-Unis et en Europe pour rencontrer les institutions financières internationales. Susset Masra, ancien opposant rentré d'exil et nommé à la primature en début d'année, a entamé une visite d'une dizaine de jours dans le but de mobiliser des financements pour son pays, notamment en vue de l'élection présidentielle. Ça veut tout dire. Vous comprenez en même temps ce que cela signifie. Donc, ils disent, l'objectif est de mobiliser des ressources pour appuyer la fin de la transition. Les ministres des Finances, de l'économie sont du voyage. Ils visiteront la Banque mondiale qui organise à Washington le forum sur les pays fragiles et affectés par les conflits. Ils iront aux Nations Unies, à New York, rencontreront des officiels américains et français, je vous ai dit, vous voyez, ainsi que la direction du Fonds monétaire international. Les équipes du FMI viennent d'achever une visite à N'Djamena avec un bilan en démittante. Le Tchad a fait des efforts, c'est eux qui le disent, en termes d'accessibilité aux données. Des progrès restent à faire concernant la discipline budgétaire et surtout pour expliquer d'importantes dépenses extra-budgétaires. Je vais m'arrêter là parce que le reste de l'article, pour moi, est une insulte, encore une fois, au peuple tchadien et au peuple africain. Vous savez, quand on vous dit que les politiciens africains diplômés en Europe et aux États-Unis sont tous les chevaux de trois de l'impérialisme occidental, ils sont tous programmés pour vendre leur pays aux institutions financières de Bretton Woods. Voilà un soi-disant opposant qui s'est présenté avec ses diplômes en disant qu'il était économiste, diplômé aux États-Unis, etc. qui fait croire au peuple tchadien qu'il allait libérer le tchad, mais qui, à la fin, se fait copter par les mêmes personnes qu'il est censé combattre sur demande des États-Unis et des Français. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez toujours regarder mes précédentes vidéos concernant ce personnage. On vous avait déjà alerté avec mon camarade Doyen Connery. Masra qui part, qui quitte le tchad, soi-disant pour aller chercher l'aide financière aux États-Unis et en Europe pour les élections présidentielles. Il est où la souveraineté là-dedans ? Il est où la dignité, la fierté ? Il est où l'indépendance quand on se dit opposant ? On va chercher de l'aide financière aux États-Unis, en Europe, auprès des Américains et des Français pour venir financer une élection présidentielle. Alors, comment, dans ce cas, on peut nous parler de transparence ? Comment cette élection présidentielle est une élection souveraine puisque vous allez chercher de l'argent auprès des Américains et Français pour venir financer votre élection présidentielle ? Est-ce que les Français vont chercher de l'aide financière auprès du Tchad pour financer leur élection présidentielle ? Non ! Le peuple tchadien doit savoir que ce qui se passe en ce moment ce n'est pas seulement chercher l'aide financière pour les élections présidentielles. Non ! Peuple tchadien ! Réveillez-vous ! Massra est en train de vendre votre pays aux usuriers internationaux. Massra est en train de vendre vos enfants aux institutions financières de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI. Parce que oui, la Banque mondiale est une banque qui endette les pays qu'ils appellent les pays sous-développés ou en développement. Puisque les propriétaires de la Banque mondiale, ceux qui prêtent de l'argent, ce sont les États-Unis et la France, l'Angleterre. Alors, quand Massra va aux États-Unis pour rencontrer la Banque mondiale et rencontrer les officiels français et américains pour trouver une aide financière pour les élections, ce qui veut dire qu'il va recevoir une feuille de route les injonctions et surtout rassurer ses créanciers, ses maîtres occidentaux impérialistes qu'il fera le travail pour préserver l'intérêt de ses maîtres américains et français au Tchad. Parce que, dites-moi, comment un soi-disant opposant, un premier ministre d'un pays qui se dit indépendant peut quitter son pays pendant dix jours pour aller recevoir des ordres des officiels français et américains peut aller chercher de l'aide financière à la Banque mondiale pour une élection présidentielle. Ça veut dire que les 40 000 soldats de l'armée d'occupation française qui occupent le Tchad ne rapportent pas assez d'argent pour le Tchad. Les Américains, tout ce qui se passe au Tchad, mais comment le Tchad, un pays avec autant de ressources minières, ressources naturelles, a besoin que son premier ministre aille aux États-Unis, aille faire une tournée en Europe aux États-Unis pour trouver de l'argent pour financer une élection présidentielle. Ça n'a pas de sens, peuple Tchadien. Ça n'a pas de sens. Cet agent de l'oppression impérialiste qui est Massra est en train de vendre votre pays. Il est parti faire allégeance, il est parti rassurer, garantir à ses maîtres que maintenant qu'il est là et qu'il va organiser ses élections, ce semblant d'élections présidentielles pour faire croire au peuple tchadien qu'il y a une démocratie. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne sont pas au courant de ce que c'est que la Banque mondiale ou le FMI, je sais qu'il y a des personnes qui me diront dans cette vidéo, mais il est parti chercher de l'argent pour développer le Tchad. Il est parti chercher de l'argent non pas pour nourrir le peuple tchadien, non pas pour créer de l'infrastructure au Tchad, mais pour financer une élection présidentielle. Alors, quand on parle d'aide financière, ce n'est pas une aide gratuite. La Banque mondiale est une banque qui est là pour endetter les pays pauvres, qui est là pour s'enrichir sur la misère des populations, surtout en Afrique et en Amérique latine. Allez vérifier, vous verrez par vous-même. La Banque mondiale n'endette et ne prête de l'argent qu'à des pays majoritairement issus du continent africain et de l'Amérique latine. Alors, Masra qui va pour chercher de l'argent à la Banque mondiale, imaginons qu'il rentre avec un prêt de 100 millions de dollars. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Banque mondiale, qui est une institution financière, une institution impérialiste, qui est là pour soumettre les peuples africains, pour soumettre les gouvernements à une politique d'austérité, qui est là pour s'encaparer des richesses naturelles et minières des pays africains. Quand elle va prêter 100 millions de dollars à Masra pour financer les élections présidentielles, ça veut dire que le Tchad, ce n'est pas Masra qui va rembourser, mais le peuple tchadien. Donc si la Banque mondiale donne 100 millions d'euros, de dollars, excusez-moi, à Masra pour les élections présidentielles, sachez le peuple tchadien que non seulement vous allez rembourser les 100 millions de dollars que la Banque mondiale vous prête, mais vous allez rembourser aussi 100 millions de dollars de taux d'intérêt. C'est comme ça que ça se passe. En tout, ça fait 200 millions de dollars que vous allez rembourser. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas seulement qu'ils vont prêter de l'argent et c'est terminé. Non, ils prêtent de l'argent au Tchad. En échange, le gouvernement tchadien doit donner en contrepartie des ressources minières naturelles aux entreprises des pays propriétaires de la Banque mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre. Donc dans le cas du Tchad, si Masra reçoit de l'aide financière de la Banque mondiale et du FMI, sachez-le que le peuple tchadien sera endetté encore pour 25, voire 50 ans en plus des autres dettes que vous avez. Parce que ce qui se passe est très simple. À chaque fois que nos pays vont emprunter de l'argent auprès de la Banque mondiale, il y a un taux d'intérêt qui se rajoute. En plus de recevoir des feuilles de route, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à rembourser leur dette ni les taux d'intérêt. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ils vont aller chercher encore de l'argent auprès du FMI pour rembourser les taux d'intérêt de l'argent qu'ils ont prêté auprès de la Banque mondiale. Ça veut dire que non seulement ils sont endettés auprès de la Banque mondiale, mais ils vont s'endetter encore auprès du FMI pour rembourser les taux d'intérêt de leurs dettes auprès de la Banque mondiale. Oui, puisque la Banque mondiale leur prête de l'argent en dollars qui passe par le trésor public parce que nos pays utilisent le biais de monopoli qui est le franc CFA. La France prend sa part. Ensuite, elle renvoie le reste en franc CFA. Mais le problème, c'est que pour rembourser ces dettes, ce n'est pas en franc CFA que nos pays remboursent. Nos pays remboursent en dollars. Ce qui fait que le Tchad, l'argent que le gouvernement tchadien recevra de la Banque mondiale pour le rembourser, les 200 millions de dollars, il faut aller chercher du dollar sur le marché financier. Et c'est là où le problème arrive. Parce que le Tchad n'a pas des dollars. Puisque le Tchad ne fabrique pas des dollars. Il n'y a que les pays occidentaux qui le fabriquent, c'est-à-dire les Américains. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut encore aller emprunter de l'argent, des dollars, pour rembourser les créanciers, les usuriers de la Banque mondiale. Et cela devient infernal. Voilà pourquoi les États africains disent qu'on a déjà remboursé telle dette. Comment se fait-il que les pays occidentaux nous demandent de rembourser encore la même dette ? Oui, parce que vous n'arrivez pas à rembourser les taux d'intérêt puisque vous empruntez de l'argent pour rembourser vos propres dettes que vous empruntez auprès de la Banque mondiale. Alors, qu'est-ce que la Banque mondiale fera au Tchad avec des dirigeants comme ça, des vassaux, des corrompus, des agents de l'oppression comme Massra ? La Banque mondiale viendra au Tchad imposer une feuille de route, un plan d'ajustement structurel pour le gouvernement tchadien. Ce qui veut dire que le gouvernement fera de la privatisation une politique libérale, capitaliste, une politique d'austérité et les populations ne peuvent pas bénéficier d'une politique sociale, d'une politique juste. et le peuple tchadien s'endette et le Tchad s'appauvrise encore et encore parce que le problème il est là. Ils viennent et ils prennent possession de nos pays. Ça veut dire qu'ils vont contrôler nos richesses, ils viennent avec leurs entreprises. L'argent que la Banque mondiale va prêter à Massra pour les élections présidentielles, ce n'est pas de l'argent qui ira dans les banques ou dans les entreprises non-membres des pays de cette banque. Non. À peine l'argent débloqué par la Banque mondiale, l'argent fait un aller-retour. Ça veut dire que pour les élections présidentielles, les entreprises qui vont fabriquer les bulletins pour voter les machines ou s'occuper de l'élection présidentielle sera encore... vous allez voir qu'ils vont donner les contrats aux sociétés américaines françaises. Ça veut dire que l'argent que la Banque mondiale débloque pour Massra retourne directement dans les caisses des pays propriétaires de la Banque mondiale. Donc, il n'y a rien, rien ne reste au Tchad pour faire tourner l'économie tchadienne. Alors, peuple tchadien, est-ce que pour vous, ça c'est des dirigeants dignes, un premier ministre qui quitte son pays pour aller se prostituer aux institutions de Bretton Woods et qui va recevoir des ordres de la France et des États-Unis. Peuple tchadien, vous devez vous révolter. Vous devez dénoncer cela. Ça ne peut pas continuer comme ça au Tchad. Le Tchad est un pays qui subit énormément déjà parce que ces politiciens sont des politiciens incompétents. Vous, les partisans de Masra, vous avez cru peut-être que Masra allait libérer votre pays. Aujourd'hui, vous voyez ce que Masra est en train de faire. Est-ce que vous êtes fiers de voir votre, comment dire, idole, votre politicien, votre premier ministre courir, aller aux États-Unis, faire une tournée en Europe aux États-Unis, rencontrer les officiels français et américains. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il n'y a pas assez d'argent sur le continent africain. Le Tchad n'a pas les moyens de se faire de l'argent. Pourquoi le Tchad se fait emprisonner dépend toujours de la Banque mondiale et du FMI ? Posez-vous la question. Parce que ce sont des gens qui travaillent pour les usuriers internationaux. Masra est un agent de l'oppression impérialiste. Il est là pour enrichir la Banque mondiale, pour défendre les intérêts des Américains et des Français au Tchad. C'est son rôle. C'est pour cela qu'il est là. C'est pour cela qu'on lui donne la popularité. Mais le problème, c'est que les Africains, vous pensez que tout ce qui brille est de l'or. Donc, dès que quelqu'un arrive, il se dit politicien, opposant et qu'il brille soutenu par les Occidentaux, vous aimez cela. Mais sachez-le que tous les politiciens diplômés en Europe, aux États-Unis, soutenus par les Occidentaux, ne sont pas là pour travailler pour leur peuple, pour leur pays, pour leur nation, pour leur patrie, mais travailler pour les impérialistes. Alors, nous devons les combattre. Donc, peuple tchadien, je vous demande de vous réveiller. Demandez des comptes à Masra et exigez à Masra d'arrêter cela. Reprenez la possession de votre pays. Chassez les bases militaires françaises, américaines, les bases étrangères qui occupent vos pays et devenez maîtres de votre pays. En tout cas, vous avez mon soutien. Nous sommes ensemble. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Ingheta.